Organisation mondiale du commerce Faciliter les échanges commerciaux entre les membres Faciliter les échanges commerciaux entre les 164 pays membres de l'Organisation mondiale du commerce ou OMC, notamment ceux de la francophonie. C'est le but du séminaire qui a ouvert ses portes ce matin en Colbert-Antanagène. Dans ce cadre, l'objectif sera de mieux outiller les pays de la francophonie afin de permettre la mise en oeuvre des décisions des conférences ministérielles de l'OMC tenues à Bali ici en 2013 et à l'Aérobie en 2015. Travailler avec la francophonie et avec votre ministère de commerce sur le renforcement des capacités, des cadres, comme disait M. l'ambassadeur, des cadres de la francophonie sur les questions commerciales qui sont très importantes. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions sur l'accord sur la facilitation des échanges. Mme la directrice générale en a parlé, Madagascar l'a ratifié. C'est un accord qui s'attaque un petit peu à toute la bureaucratie dans tous les pays membres de l'OMC, 164 pays membres. La bureaucratie est liée à l'importation et à l'exportation des marchandises. L'objectif, c'est de simplifier les procédures parce qu'on pense que cette simplification des procédures, si elle est faite dans les 164 pays membres de l'OMC, ça peut rapporter à tous les pays membres de l'OMC quelque chose comme 1 000 milliards de dollars par année. Vous voyez, le deuxième avantage de cet accord, c'est qu'il travaille beaucoup pour les petites et les moyennes entreprises. Aujourd'hui, le problème, l'innovant 1 des petites entreprises, si les procédures sont compliquées, ils ne vont pas exporter parce qu'ils ont peur de tout ce qui est compliqué, ils ont peur de la bureaucratie. Cet accord veut simplifier ces procédures, simplifier l'accès à l'information. C'est-à-dire, si moi je suis exportateur, je saurais exactement les formalités que je dois faire, les papiers que je dois remplir. Donc vous voyez, c'est une des facettes du travail de l'OMC, c'est qu'à travers la négociation entre 164 pays membres, on arrive à avoir des règles qui s'appliquent à tout le monde et qui ont la finalité de faciliter le commerce pour créer des emplois, pour aider les pays. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses que l'on essaie de faire à travers ces réunions. L'année prochaine, bien sûr, ici il y aura le sommet de la francophonie dans quelques jours, ça sera aussi discuté, mais dans une année, en 2017, il y a la conférence, la 11e conférence ministérielle de l'OMC qui va se tenir en Argentine en décembre 2017. Là aussi, il y a d'autres questions sur lesquelles il faut négocier. Il faut aussi mettre en œuvre l'accord sur la facilitation des chances. Et donc c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui à Madagascar.